Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer un sujet passionnant, l'influence des hormones sur le comportement du malinois. Vous êtes propriétaire d'un malinois ou vous songez à en adopter un ? Alors, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons parler de la puberté, du cycle de chaleur, de la castration et de la stérilisation et comment ces changements hormonaux peuvent affecter l'agressivité, l'anxiété et les comportements de prédation. Bon, restez bien avec nous et surtout, n'oubliez pas de partager vos expériences dans les commentaires en bas de la vidéo. La puberté chez le malinois survient généralement entre 6 et 12 mois. Pendant cette période, les fluctuations hormonales modifient le comportement de votre chien. Chez les mâles, la testostérone peut entraîner une agressivité accrue, parfois dirigée contre d'autres chiens ou même des humains. Cela peut se manifester par un besoin de marquer son territoire ou une attitude plus dominante. Que vous ayez un malinois mâle ou femelle, cette phase peut aussi entraîner une plus grande nervosité et des changements de comportement. Si vous avez observé ce type de comportement chez votre chien, partagez-le dans les commentaires. Nous pourrons échanger des astuces pour mieux gérer cette période. Le cycle de chaleur chez les femelles entraîne aussi des changements hormonaux notables. Pendant cette période, votre chienne peut devenir plus nerveuse, plus facilement distraite ou moins réceptive à l'entraînement. Elle peut aussi devenir plus protectrice ou sur la défensive. Ses comportements sont souvent dus à des fluctuations hormonales et peuvent perturber son comportement social. Si vous avez une malinois femelle, avez-vous remarqué des changements de comportement pendant ces chaleurs ? Laissez un commentaire pour nous dire comment cela se passe pour vous. La castration et la stérilisation affectent profondément le comportement du malinois. Après ces interventions, la baisse de testostérone chez les mâles entraîne généralement une diminution de l'agressivité et de la territorialité. Cela peut également rendre le chien plus calme et moins anxieux. Cependant, chaque chien réagit différemment. La stérilisation chez les femelles peut aussi diminuer l'anxiété, mais parfois, un chien stérilisé peut devenir plus dépendant. La stérilisation ne résout pas tous les problèmes comportementaux. Chaque chien est unique et c'est à vous de rester attentif aux changements qui se produisent après l'opération. Les hormones affectent non seulement l'agressivité et l'anxiété, mais aussi les comportements de prédation, notamment chez les jeunes chiens. Un malinois en pleine puberté, avec des niveaux élevés de testostérone, peut devenir plus agressif et plus sensible aux stimulations externes. De même, une chienne en chaleur peut se montrer plus anxieuse ou perturbée, influençant ses comportements. Un entraînement et une gestion adaptées sont essentiels pour éviter que ses comportements ne deviennent problématiques. Le respect de l'espace personnel de votre chien et la pratique d'une bonne socialisation l'aideront à mieux gérer ses influences hormonales. Avez-vous remarqué des changements dans le comportement de votre malinois après la stérilisation ou la puberté ? Comment avez-vous géré ces changements ? Dites-le dans les commentaires. Pour résumer, les hormones influencent fortement le comportement de votre malinois. En comprenant mieux ces effets, vous pouvez adapter votre approche pour mieux gérer l'agressivité, l'anxiété et d'autres comportements indésirables. Continuez à observer les comportements de votre chien et ajustez votre méthode d'entraînement en fonction des changements hormonaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres sujets passionnants sur nos compagnons à quatre pattes restés connectés.